Telle une valse à quatre temps, tels les flux et reflux d'une respiration infinie, tels les mesures dans un contrepoint qui n'a commencement ni fin, le temps marque le rythme de la création. D'abord lentement, se déroulant dans la durée, comme pour la croissance d'une plante, comme pour la maturation d'un fruit, comme pour la gestation du fœtus dans les replis de la matrice maternelle. Puis, soudainement, plus ou moins instantanément, telle l'étincelle qui fuse, telle la flamme qui jaillit, tel l'édifice qui s'écroule, telle aussi ta naissance et l'irruption à la lumière que préparent les obscurs labeurs de l'enfantement. Dans cette valse à quatre temps, l'accomplissement de l'acte est en même temps déclenchement de l'acte suivant. Souffle, suivant souffle, et mesures s'enchaînent aux mesures, au fil des moments et des ans et des temps et des saisons de ta vie, et au fil de tes vies, de naissance en mort et de mort en naissance, pour chanter un chant qui est ton chant, chant unique, chant éternel, chant précieux, qui s'enlace aux autres chants de tous les êtres ayant souffle de vie dans l'infini concert de la création. Seul le maître de l'orchestre entend le concert dans sa totalité, comme aussi dans chacune de ses voix, et dans chaque modulation et chaque mesure de chaque voix. Mais pour peu que nous tendions l'oreille, nous autres musiciens-chanteurs pouvons parfois saisir au vol les bribes éparses d'une splendeur qui nous dépasse, et à laquelle pourtant, mystérieusement et irremplaçablement, nous participons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501